... Le thème lui-même, catch up, c'est-à-dire rattraper. L'histoire de la santé ces dernières années, depuis 2019, où nous avons eu en décembre l'avènement de la COVID-19 dans le monde entier, et puis quelques mois après, dans le mois de mars, on a eu le premier cas de la COVID-19 au Cameroun, et le mois d'avril qui suivait, la vaccination a été introduite. Avec l'avènement de la COVID-19, on a eu beaucoup de résistance qui s'est installée, les hésitations à la vaccination, et puis les années qui ont suivi, c'est-à-dire 2020, 2021, et puis 2022, on a eu beaucoup d'enfants qui ont été manqués dans la vaccination de routine. Des milliers, des centaines de milliers d'enfants dans le monde entier ont été manqués dans la vaccination de routine, et ici, nous prenons particulièrement le cas du Cameroun. À cette date, nous avons plus de 300 000 enfants qui ont été manqués, qui n'ont, pour certains, qui n'ont pris aucune dose des vaccins qui sont recommandés dans le calendrier vaccin au Cameroun, pour d'autres qui ont commencé et qui n'ont pas achevé. Donc, dans ce contexte, beaucoup d'enfants qui ont manqué le vaccin et qu'il faudrait rattraper pour avoir une population saine dans l'avenir. Voilà, c'est donc dans ce contexte-là que le thème Big Catch-up, c'est-à-dire le grand rattrapage de toutes ces années des enfants manqués. Maintenant, au Cameroun, la semaine africaine de vaccination, c'est une succession de plusieurs activités, allant premièrement du briefing des acteurs, des acteurs de la communication, qui a eu lieu au niveau central et aussi dans les dix régions, allant de l'organisation des activités de rattrapage intense. C'est ce forum qui est en train de se dérouler et qui fait intervenir tous les acteurs de la communauté, la société civile, les décideurs, les politiques, les entreprises, pour faire un plaidoyer et pour que tout le monde mette la main à la patte, pour que ce rattrapage intense, ce rattrapage immense puisse être une réussite. Comme autre activité, la sensibilisation, la mobilisation sociale, la sensibilisation qui se fait non seulement sur les réseaux sociaux avec l'appui des blogueurs, des mobilisateurs sociaux digitaux, mais aussi dans la communauté avec les organisations de la société civile qui se déploient sur le terrain de façon plus intense ces jours-ci pour pouvoir faire de cette semaine africaine de la vaccination une réussite. On a vu durant ce lancement, il y a beaucoup de femmes avec des enfants qui sont arrivés. Concrètement, quel est le message que vous voulez faire passer en les évitant à ce lancement ? Le message que nous voulons faire passer, c'est que le ministère de la Santé, à travers le programme de l'agil des vaccinations, invite tout le monde sur la table pour que nous sachions que la vaccination de nos enfants, de nos communautés, est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de l'État, du Cameroun, du ministère de la Santé publique, c'est une affaire du ministère de la Santé publique, de tous les autres sectoriels, de l'État, de la communauté, des organisations, de la société civile, de tout le monde, du parent, de la tente, de l'homme, la vaccination, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire de l'État seulement. Donc, la pierre de tout le monde est attendue pour construire l'édifice vaccination au Cameroun. Pour pouvoir prendre l'ensemble de cette histoire dont nous sommes en train de parler, non seulement nous avons nos mobilisateurs sociaux qui sont dans toutes les communautés et dans tous les villages aux confins du pays, mais aussi pour ceux qui ont la possibilité d'être sur les réseaux sociaux, on a les mobilisateurs sociaux digitaux aussi. Nous avons les OSC là, ce sont elles qui sont proches des communautés, et sont partout. Vous voyez, ici, là, les OSC sont invités à coucher à droite. Ces OSC là, c'est avec elles que nous travaillons. Nous avons l'éducation de base. Nous savons que les écoles, c'est partout dans les pays qu'on peut les trouver facilement. Donc, nous travaillons avec tous ces sectoriels là pour être sûrs que nous soyons à Yaoundé ou que nous soyons à Daraque ou bien à Manoka. Et là, nous pouvons atteindre tous ces enfants là. Oui, ils ne doivent pas avoir peur. Nous allons mettre en oeuvre, nous tous avec leur concours, nous allons mettre en oeuvre tout ce que nous pouvons pour que tous nos enfants soient vaccinés et protégés contre les maladies évitables par la vaccination. Merci.